Quels nombres sont plus grands que 6 ? Cochez toutes les bonnes réponses. On nous donne ces nombres-là, 10, 8 et 4. Ce qu'il faut qu'on voit, c'est lesquels de ces trois nombres sont plus grands que 6. Là, on a dessiné la droite numérique. C'est une droite graduée. 6 est ici. Ce qu'on sait, c'est que quand on se déplace vers la droite, on a des nombres de plus en plus grands. On a 7, 8, 9, 10. On pourrait continuer 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Et en fait, tous les nombres qui sont à droite de ce côté-là, à droite du nombre 6, ce sont les nombres qui sont plus grands que 6. Et de l'autre côté, on a les nombres qui sont plus petits que 6, puisque ce sont ceux qui sont avant 6. Alors, on va regarder du coup, 10. 10, il est ici, il est situé à droite de 6, donc il est plus grand que 6. Je vais cocher déjà celui-là. Et puis alors 8, 8 aussi, puisque 8 il est ici. On a 6, 7, 8. Donc 8 est plus grand que 6 aussi. Alors, il nous reste ce 4. 4, en fait, il est ici. Il est à gauche, il est de l'autre côté. Il est à gauche de 6, donc il est avant 6. Donc il est plus petit que 6. Donc ça, on ne peut pas le cocher. Donc voilà, là, les deux nombres qu'il fallait cocher, c'est 10 et 8, qui sont tous les deux à droite du nombre 6 sur la droite ici. Alors, maintenant, quels nombres sont plus petits que 6 ? Alors, c'est pareil, plus petits que 6, ça veut dire que ce sont les nombres qui sont avant 6, donc qui sont à gauche sur la droite ici, qui est dessiné ici. Ils sont à gauche du nombre 6. Ils sont avant le nombre 6. Alors, 9, il est ici, il est à droite. Du côté, il est plus grand que 6, puisque on a 6, 7, 8, 9. Donc, 9 est plus grand, donc on ne peut pas le cocher ici. Alors, 4, par contre, 4, il est à gauche du nombre 6. Il est ici, il est avant le nombre 6, donc effectivement, il est plus petit. Donc, je vais cocher celui-là aussi. Et puis, 3, il est plus petit que 6, puisqu'il est avant le nombre 6, il est à gauche du nombre 6. Il est même plus petit que 4, puisqu'il est à gauche du nombre 4. Donc, on va cocher celui-là aussi. Voilà, alors là, on a terminé. Bon, évidemment, dans la vie courante, je pense que tu sais très bien que si tu as 10 bananes, tu as plus de bananes que quelqu'un qui n'en a que 6. Et de la même manière, tu sais aussi que si tu as 6 bananes, tu en as plus que quelqu'un qui en a 4. Ça, c'est vraiment des choses que tu... Je suis sûr que ça ne te pose aucun problème dans la vie de tous les jours. Voilà, à bientôt !